Alors déjà on retrouve de nouveaux espaces dédiés. Marionneau lance pour la première fois son premier espace capillaire. Donc ça c'est la grande nouveauté. On va pouvoir faire un diagnostic capillaire avec un expert qui va nous conseiller selon le type de cheveux qu'on a. Le même service de personnalisation est proposé pour la peau. On peut créer une crème sur mesure. Là on peut aussi faire un diagnostic de personnalisation et on peut aussi avoir des échanges avec un expert. Il y a aussi un espace consacré au masterclass qui est animé par des professionnels de la beauté pour en savoir davantage sur les différents types de peau et donc la routine, les soins qui sont adaptés. Et puis toujours dans cette dimension de l'ultra personnalisation, il y a aussi un espace cadeau. Chaque client peut graver son parfum et puis il y a tout un espace où on peut confectionner son sac, apposer des rubans et puis des stickers, c'est plein d'autres choses. Tout pour rester le plus longtemps possible. Évidemment, aspect environnemental aussi. Oui, au début ce magasin devait s'appeler le Green Air Store, donc un magasin plus vert, éco-conçu, avec une politique de sobriété énergétique, un nouveau système de clim, des LED basse consommation. Pour l'aménagement, le choix de matériaux d'origine française est recyclable, du bois ou de l'acier et des espaces dédiés au recyclage ou à la recharge. Les clients peuvent rapporter leurs produits de beauté, ils peuvent les trier. Un geste simple qui est récompensé avec une réduction immédiate de moins 20% sur l'achat d'un produit. Et les clients peuvent aussi recharger leur parfum grâce à un mur de recharge. Pour réduire l'empreinte carbone, l'enseigne encourage aussi les consommateurs à venir récupérer leurs commandes grâce au click and collect. Des casiers sécurisés qui seront à disposition, ça c'est un tout nouveau service qui permet aux clients de retirer leurs achats sans attendre, juste grâce à un QR code. Bon, personnalisation, environnement, c'est très classique finalement. C'est classique, il y a aussi des innovations retail, mais rien de révolutionnaire en soi. Ce sont des technologies qu'on a déjà vues, mais cela répond aux attentes des clientes. L'ancienne mise sur la digitalisation.